Depuis début août, Jean-Luc Rechman l'animateur français regrette beaucoup le décès de sa mère.Le père de famille a posté une longue lettre sur Instagram pour lui rendre hommage et exprimer sa douleur. Les téléspectateurs ont plaisir à voir chaque jour l'homme au nez rouge dans les 12 coups de midi. Un plaisir partagé car l'animateur fait du bon travail. Sa compassion et sa joie de vivre sont vraiment empathiques. Mais le 1er août, un drame est apparu. Il s'agit du décès de la mère de Jean-Luc Rechman. Ce n'est que le 11 août de l'année dernière que le grand-père de Zet a eu le courage de parler d'elle. Il a envoyé un long texte sur Instagram. En légende de son post, l'acteur avait tout d'abord écrit « Aujourd'hui, je pleure. Mon cœur ne brille plus, le tien s'est éteint. Ce soir, ta place sera vide à la belote, car tu es parti rejouer avec papa. Une drôle de vie. Ensemble vous nous avez appris à donner, à partager, à transmettre, à travailler, à nous battre dans le respect, à rire, à rassembler, à tout se dire, à être fort et loyal mais surtout sincère. Tu m'étais tous les jours du soleil dans ma vie maman avec tes mots si justes, tes expressions si drôles, tes réflexions si désarçonnées. » Le producteur, Jean-Luc Rechman, poursuit en exprimant son chagrin suite au décès de sa mère. « Excuse-moi maman mais aujourd'hui, j'ai tellement mal », a-t-il déclaré. Pour terminer son message, le compagnon de Nathalie le coûtera ajouté « Je t'aime fort tu sais maman embrasse fort papa. Ton fils pour la vie. » Suite au décès de sa mère, Jean-Luc Rechman a reçu de nombreux commentaires encourageants. Stéphane Berne a écrit « Cher Jean-Luc, je pense fort à toi dans cette épreuve et t'adresse mes sincères condoléances. Il y a plus fort que la mort, disait Jean Dormeson, c'est la présence des absents dans le cœur des vivants. Je t'embrasse affectueusement. » À l'âge de 87 ans, Josette Rechman a décidé de rejoindre le royaume céleste. Auparavant d'approprier l'âme, cette dernière avait des problèmes au niveau sanitaire. En 2021, Jean-Luc Rechman est spécifiquement affecté au plateau les douze coups de midi. Suite au témoignage d'un candidat qui souffrait d'une maladie récurrente, l'interprète de Léo Matt avait déclaré que « C'est le cas de ma maman donc je pense très, très forte à ma maman que j'aime, évidemment. » Il faut avouer que la mère et le fils étaient proches. L'animateur lui a promis un amour inconditionnel. De plus, il n'est plus tenu compte du nombre de déclarations qu'il a faites sur les sites de réseaux sociaux. On est notamment au courant de sa publication sur Twitter en janvier 2019. À paix, son passage sur scène dans le spectacle Nuit d'Ivresse. Josette a pris la décision de le surprendre. L'octogénaire arriva sur les falaises et prit son fils dans ses bras. Un moment de coopération que le père de Swan a décidé de filmer. Josette laisse derrière elle ses enfants et ses jeunes enfants alors qu'elle célèbre son bien-aimé Pierre Rechman, décédé en 2016. Sous-titrage ST' 501